Dans le code civil, l'autorité parentale est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. En 2007, j'ai obtenu que cette définition soit modifiée et qu'on dise que l'autorité parentale a aussi pour finalité de permettre le développement affectif, intellectuel et social de l'enfant. Quels effets peut avoir l'homoparentalité sur le développement de l'enfant puisque c'est notre préoccupation ? Je vais aborder cela à partir de plusieurs axes. Que permettent d'affirmer les études sur le sujet ? Quels amalgames nous empêchent de réfléchir sereinement ? Existe-t-il des risques pour le développement affectif de l'enfant ? Tout d'abord, les études sur l'homoparentalité. Dès 2004, j'avais écrit à M. Raffarin, Premier ministre, qui voulait mettre en place une commission sur ce sujet, pour l'informer des défauts majeurs contenus dans les études. Qu'en est-il aujourd'hui ? On peut s'étonner que dans le journal Le Monde, Mardine Gross, ex-présidente de l'APGL, donc l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens, cite trois documents comme arguments absolus. Le premier est la thèse de médecine de Stéphane Nadeau, qui a consisté à demander à des couples homosexuels si les enfants qu'ils élevaient allaient bien. La réponse fut évidemment positive. Il est difficile d'imaginer moins d'objectivité. La question est de comprendre comment un professeur de faculté a pu accepter de diriger un travail aussi biaisé. Le deuxième est la publication d'un professeur de psychologie, Suzanne Golomboc, qui compare les enfants élevés par 24 couples homosexuels, femmes, à ceux élevés par 24 couples hétérosexuels. Il apparaît que dans le groupe homoparental, 6 enfants sur 24 débutent à l'adolescence leur vie par des relations homosexuelles et aucun dans l'autre groupe. Conclusion de l'auteur, il n'y a pas de différence significative. Le troisième est le travail d'Olivier Vécaud et Benoît Schneider en 2005 sur l'homoparentalité et développement de l'enfant. Ce travail montre que sur 311 publications analysées, très peu sont sérieuses. Certaines ont un aspect clairement militant avec un recrutement biaisé. 25% ne précisent pas la discipline dans laquelle elles s'inscrivent, psychiatrie, philosophie, sociologie. 9 sur 10 n'étudient que l'homosexualité féminine, dont on extrapole les résultats sur l'homosexualité masculine. Sur les 35 restantes, considérées comme les plus valables. 22% ne précise pas le mode de filiation. Or, ce n'est pas la même chose si l'enfant est issu de ce qu'on appelle UHA, c'est-à-dire une union hétérosexuelle antérieure, et un des parents ensuite s'est séparé et est devenu homosexuel, parce que ces enfants ont été élevés à un moment par leurs deux parents biologiques. Et ce n'est pas distingué, dans beaucoup d'études, de l'insémination artificielle avec donneur. Il n'y a qu'une seule étude qui porte sur les mères porteuses. Si on continue, seulement 12 études sont correctement appareillées à un groupe de comparaison. Parce que pour qu'on puisse dire qu'un enfant présente des troubles, il faut le comparer à un enfant élevé avec une famille, avec père et mère. Et sur ces 12, seule la moitié indique si les parents ont divorcé ou pas, ce qui ne permet pas de distinguer les effets sur l'enfant du divorce, ce qui est toujours traumatique, ou de l'homoparentalité. Les auteurs soulignent que les quelques études valables montrent qu'apparemment, les enfants ont peu de troubles dits externalisés, c'est-à-dire agressivité, délinquance, échec scolaire, inhibition majeure. Mais qu'on a peu accès au point de vue de l'enfant dans ses travaux. L'enfant n'ayant pas été acteur de la recherche, et, je cite les auteurs, le principe même de la recherche peut être interrogé. Ou encore, une psychanalyste récemment a écrit dans plusieurs articles que pour elle, l'homoparentalité n'aura aucun impact sur les enfants, ni dans l'actuel, ni dans le futur. Et que nous sommes des cassandres. Sauf qu'il s'agit d'une psychanalyste d'adulte. Et que j'ai des collègues, pédopsychiatres et psychothérapeutes d'enfants, qui ne font pas forcément la même constatation. En juillet 2012, est parue une étude de Marc Regnerus, sociologue portant sur 3000 adultes américains, ayant accepté un entretien approfondi, mis en lien avec la structure familiale dans laquelle ils ont grandi. Il y avait huit sortes de familles. Parents divorcés, enfants adoptés, familles monoparentales. Et là, je vais m'intéresser seulement aux deux dernières. C'est-à-dire, les enfants élevés dans des familles biologiques qu'on appelle intactes, avec père, mère et enfant, mariés ou pas, et des enfants dont un parent avait eu une relation homosexuelle d'une durée variable quand l'enfant était mineur, avant qu'il ait 18 ans. Donc, pour les enfants élevés dans une famille intacte, on a 10% de ces enfants devenus adultes qui sont bénéficiés actuellement d'une aide publique, contre 38% pour les enfants dont un parent a eu une relation homosexuelle pendant leur enfance. 49% du premier groupe, famille intacte, sont employés à temps plein actuellement, contre 26% dans le groupe 2. 8% du groupe, famille intacte, ont subi une relation sexuelle non consentie, contre 31% dans l'autre groupe. Il y a ainsi une série de chiffres impressionnants. Mais, l'auteur est prudent. Il met en garde contre l'utilisation de son étude à des fins politiques. Et il souligne que son principal intérêt est d'aller contre le dogme de l'absence de différence entre un sujet ayant des parents homosexuels ou non. Puisque c'est le dogme qu'on essaye d'asséner actuellement. Et sa recherche montre, ce qui n'est pas vraiment une surprise, que le dispositif dans lequel les enfants se portent le mieux est la famille biologique, c'est-à-dire père, mère et enfant vivant ensemble. Ce n'est pas une garantie absolue. Il y a aussi des familles intactes qui peuvent être très agitées et nocives. On le sait. Donc, il est absolument indispensable qu'une commission constituée d'experts, à la fois membres de la Société française de psychiatrie de l'enfant, ayant publié dans des revues un comité de lecture international, parce que cela signifie qu'il a une certaine méthodologie, fasse une analyse critique de ces études, comme cela se fait dans toutes les autres disciplines médicales avant une prise de décision importante. Mais dans notre discipline, les choses sont plus compliquées. Il faut non seulement des études statistiques, mais aussi des recherches cliniques. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faudrait que cette commission soit donc chargée de réunir les observations rendues anonymes effectuées par les thérapeutes concernant les enfants élevés par des couples homoparentaux pour tenter d'avoir accès au vécu intime de ces enfants. En effet, certains enfants qui éprouvent un mal-être lié à leur situation dans la réalité ne le disent pas aux adultes qui s'occupent d'eux, de peur de les décevoir, mais ils en parlent dans le cadre d'une psychothérapie mise en place du fait de divers symptômes. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'enfant parfait. C'est pour cela qu'il faut les deux groupes d'études. Soyons clairs. S'il existait des études valables au niveau méthodologique, les associations les brandiraient. Pourquoi ne demandent-elles pas avec insistance que cette démarche soit entreprise s'il n'y a rien à cacher ? Elles font en sorte que le débat reste au niveau opinion contre opinion et jamais au niveau scientifique. Nous sommes donc dans le monde du flou et du mensonge. Mais il faut aller encore plus loin. L'argument souvent avancé en faveur de l'homoparentalité est que l'adoption est autorisée pour les mères célibataires, l'enfant étant alors élevé dans un environnement parental monosexué. Mais sait-on si les enfants adoptés et élevés dans ce contexte vont bien ? Les pédopsychiatres et psychologues ont de nombreux exemples qui montrent que beaucoup de ces enfants présentent des difficultés affectives. Donc si on veut s'appuyer sur cet argument, il faut là aussi analyser les publications portant sur les adoptions par des mères célibataires. Vous voyez que ça va loin. Les pédopsychiatres ont une réelle légitimité à exiger que la société civile prenne le temps d'effectuer cet inventaire. Car lorsque les enfants vont mal, c'est vers nous qu'on se tourne, alors que nous ne sommes pas certains de pouvoir soulager les troubles que présentent ces sujets. Le deuxième point, c'est comment nous n'arrivons pas à penser sereinement. C'est ce que j'appelle les amalgames. Voilà les méthodes de communication détenant de l'homoparentalité. Le bluff, tout d'abord, qui consiste à asséner, comme je vous l'ai dit, que beaucoup d'études sont favorables, en sachant qu'aucun homme politique et aucun journaliste ne prendra le temps de lire ses études, pour la bonne raison qu'elles sont très austères à déchiffrer. Et on peut dire qu'à ce niveau, les médias n'ont pas fait correctement leur travail. Deuxième méthode, l'intimidation. Lors d'un colloque, quand même au Conseil national des barreaux, un homme a essayé de m'empêcher de parler en coupant la parole de manière répétitive. Troisième méthode, les fausses affirmations. Les pédopsychiatres seraient majoritairement pour l'homoparentalité ou au minimum partagés à part égale. Même Jean Dormesson a gobé cela. Cette idée étant alimentée par le fait que pour avoir l'air neutre, les médias demandent habituellement l'avis de quatre professionnels. Deux pour, deux contre. Donc on peut dire qu'il y a 50% pour, 50% contre. C'est comme ça que ça se passe. Sauf que je constate que la plupart des collègues avec lesquels j'évoque cette question sont réticents à l'égard de l'homoparentalité mais n'ont pas de lieu où s'exprimer ou n'ont pas le courage de le faire face aux passions hostiles. Je rappelle que Yves Calvi a débuté de ses émissions en disant qu'il avait eu beaucoup de mal à trouver un psy pour venir parce qu'ils avaient répondu qu'il n'y avait que des coups à prendre et Pierre Lévy-Soussan qui s'est courageusement positionné et moi-même venons d'être l'objet de représailles il y a une semaine de la part d'une société scientifique. Non, non, c'est bon. Ça fait partie de... Ça faisait partie de la règle du jeu. Alors il y a aussi l'amalgame. Je soutiens toutes les minorités, noirs, juifs, homosexuels. Or il n'est pas question ici de minorités, mais d'enfants. Ou encore, si ces enfants ne vont pas bien c'est seulement à cause du regard de la société ou du secret et donner un statut légal à l'homoparentalité lèvera leurs problèmes. Je vous montrerai le contraire. Encore la confusion entre les mots nouveauté et progrès. Il se trouve que j'ai eu jeudi un débat avec une ethnologue, membre du Collège de France, qui a une culture tout à fait étonnante et j'ai exprimé mon désaccord directement par rapport à elle. Au niveau ethnologique, je désigne ici les arguments relativistes qui consistent à indiquer que le mariage et la filiation biologique directe ne sont qu'un des multiples modèles de filiation qui ont existé au cours des temps. ou qui sont institués dans d'autres peuples ou peuplades. Notre modèle ne serait donc pas supérieur. Un exemple qui m'a été donné, ça par exemple était dans une peuplade. Quand une femme est stérile, on attend qu'elle soit ménopausée pour être sûr qu'elle ait vraiment... C'est vraiment la stérilité qui l'empêchait d'avoir des enfants. À ce moment, elle se marie avec une autre femme. Cette femme a un géniteur qui fait un enfant. Et la femme stérile est le père de cet enfant. Et l'autre femme est la mère. La question, c'est que les ethnologues, dans ces divers dispositifs, ne se demandent jamais comment va l'enfant. Parce qu'ils n'ont pas les outils pour l'évaluer. Et c'est vrai qu'on peut tout bricoler. Et il est assez intéressant de savoir que lors de ce débat, il y avait Sophie Marinopoulos, une psychologue qui a beaucoup travaillé dans les îles en Polynésie, etc. et qui a dit que les systèmes de près d'enfants et de parentalité comme ça glissante font des enfants qui ne vont pas forcément bien. Donc c'est la clinique qui doit nous guider. Selon les ethnologues, nous serions ainsi amenés à évoluer grâce à, je cite, l'inventivité de notre espèce. Et notre mentalité de groupe a ainsi évolué vers l'acceptation de nouvelles constellations familiales. J'ai répondu que la nouveauté ne signifie pas forcément un mieux. On invente tous les jours nouvelles armes, plus destructrices que les précédentes. Et surtout, l'évolution spontanée d'un groupe humain, dès qu'on lève certaines règles, se fait à la fois vers l'indifférenciation, ici indifférenciation père-mère, homme-femme, et vers l'exacerbation des désirs personnels et le refus de reconnaître des limites frustrantes et les manques. J'ai trouvé que face à ces méthodes de communication, ces pseudo-pensées, une partie des Français se sont mis à réfléchir. Avec une grande pertinence et hauteur de vue, ce qui s'est traduit par des écrits passionnants, il existe vraiment une France qui pense. Tous les arguments que je viens de vous évoquer, donc ces arguments amalgames, ont deux caractéristiques. Ces arguments pour l'homoparentalité. Tout d'abord, ils sont centrés sur l'adulte, plus exactement sur la souffrance de l'adulte, qui ne peut pas réaliser tous ses désirs, et qui se pose en victime. Depuis une quinzaine d'années, toutes nos lois concernant l'enfant, sauf celles sur la maltraitance, sont compassionnelles, comme l'a dit Pierre Lévy-Soussan. C'est-à-dire centré sur la souffrance des adultes. Et il faut s'interroger sur ce qui doit fonder une loi. Il n'existe pas de droit à l'enfant. Les lois ne sont pas des self-service, destinées à satisfaire les désirs de tous, ou sinon, il faut dire alors à quel moment on met une butée. Une butée au désir d'auto-fondation d'une famille. Mais il faut aller plus loin. Donner le droit à l'enfant détruit le fondement de l'adoption, qui est une famille pour un enfant, et non l'inverse. Et je rappelle que dans l'article 21 de la Convention internationale des droits de l'enfant, l'adoption est décrite comme un modèle de protection de l'enfant. Si le principe devient le droit à l'enfant, alors il faut aller jusqu'au bout. Il faut supprimer les entretiens d'agrément pour les adultes qui postulent pour une adoption, puisque c'est un droit. Pareil pour l'argument d'égalité pour tous. Je rappelle que le Comité consultatif national d'éthique a dit en 2010 à propos de la grossesse pour autrui, et ceci peut concerner aussi la PMA dans le cadre de l'homoparentalité, il faut se garder d'accréditer l'idée que toute injustice, y compris physiologique, met en cause l'égalité devant la loi. La détresse des femmes stériles ne saurait imposer à la société d'organiser l'égalisation. J'ajoute, si le principe d'égalité doit jouer, ce doit être en faveur du plus faible, du plus vulnérable, l'enfant, à savoir, ne pas le priver d'avoir un père et une mère. La deuxième caractéristique des arguments en faveur de l'homoparentalité, c'est qu'ils ne sont pas centrés sur ce que l'enfant peut éprouver. C'est ce dont je vais parler maintenant pour terminer. Quels sont les risques ? Je ne vais pas parler ici d'amour. Pourquoi ? Parce qu'un couple d'homosexuels peut en offrir à l'enfant qu'ils élèvent. Je vais parler de ce qui manque, de ce qu'un enfant ne trouve pas dans un couple d'adultes de même sexe et dont il a besoin pour se développer. Premier point, un enfant a le droit et le besoin de pouvoir s'identifier à toutes les dimensions masculines et féminines de l'humanité. Et ceci lors de contacts fréquents, ce qui ne veut pas forcément dire à temps équivalent. De nombreux travaux, depuis des dizaines d'années, prouvent que la manière d'être d'un père et d'une mère avec leur enfant, des bébés, sont d'une nature différente. Dans le rite, la durée d'échange, des regards, la façon de parler, les jeux proposés. Chez les mères, il y a surtout ce qu'on appelle un dialogue tonique. C'est-à-dire des mères qui s'adaptent au tonus de l'enfant, qui cherchent son bien-être postural, qui cherchent son bien-être en général, par la voix, par le sourire, qui expriment de la sollicitude, qui essayent de faire naître chez lui des sentiments de sécurité et qui cherchent sans arrêt à réguler son état. On sait que les mères ont des échanges visuels plus longs avec les bébés que les pères, qui d'ailleurs recherchent d'eux-mêmes ces contacts visuels de durée plus grande. Par contre, les jeux ont une durée plus grande entre père et enfant qu'entre mère et enfant petit. Tout ceci sont des études chez des enfants de moins de 2 ans. Donc, le dialogue entre mère et enfant est plus lié à l'expression des émotions dans le registre du soin, du réconfort, de la protection. Du côté des pères, c'est ce qu'on appelle un dialogue phasique, c'est-à-dire plus physique, de nature plus discontinue, avec des moments plus intenses, ceci dès la fin du premier mois. Soulever le bébé dans les airs, le bébé bat un peu les bras, et d'habitude la maman dit « Mais enfin, tu ne vois pas qu'il a peur » et le père répond « Non, non, il s'amuse. » Je vais vous dire, en venant à Saint-Etienne, vous savez, il y a des pentes, et j'ai vu un père dans une pente pas trop inclinée qui courait à côté de la poussette dans laquelle il y avait son bébé. Et le bébé riait, et le père riait aussi. Il ne tenait pas la poussette. Je pense qu'une mère aurait été horrifiée. Mais je pense que ça a fait plaisir au bébé. En tout cas, il riait. Donc, les pères proposent des jeux de corps à corps qui aident l'enfant à maîtriser son agressivité. Et ils posent à l'enfant beaucoup plus de petits problèmes. Ils aiment les taquiner, être déstabilisateurs. On dit que ce sont des catalyseurs de prise de risque. Et ils proposent une ouverture à l'environnement plus importante que les mères. Il n'y a pas chez toutes les mères le programme séparation ou éloignement dans leur logiciel. Donc, c'est le père qui, du fait de ses caractéristiques masculines, peut présenter un tiers intéressant. Donc, c'est ainsi, les deux parents ne sont pas équivalents dans le registre émotionnel et comportemental. Et, suivant la phrase d'une journaliste, Isabelle Gravillon, le père n'est pas une mère comme les autres. Et c'est ainsi, l'enfant a besoin de l'asymétrie, l'apostrophe, l'asymétrie parentale. C'est un leurre de dire qu'un enfant élevé par des adultes homoparentaux va pouvoir s'identifier à la dimension masculine et féminine qui lui manque à l'occasion de contacts avec des amis ou d'autres membres de la famille d'un sexe différent de celui de ses parents. Ça ne suffit pas. Le manque de père dans le réel et dans l'esprit de la mère peut être l'origine d'une souffrance très importante chez les enfants et en particulier les garçons qui ne se sentent pas fils d'eux, souffrance qui peut durer une vie entière. Et inversement, réfléchissez à cette question. Comment une petite fille peut-elle arriver à comprendre que deux hommes qui ne veulent pas avoir de femme puissent avoir en même temps désiré une fille ? Comment va-t-elle construire son identité ? Deuxième point. Tout enfant qui bute sur le mystère de sa conception ressent une excitation perturbante face à cet énigme. Je m'explique. Tous les enfants ont une curiosité concernant leur origine sous la forme de questions telles que où poussent les enfants ? Dans l'estomac ? Dans les seins ? Par où est-ce qu'ils naissent ? Par le derrière ? Par le nombril ? Comment les fait-on ? Tant que l'enfant n'a pas trouvé de réponse satisfaisante, son esprit reste agité par ces questions. Sa curiosité sexuelle est suractivée quand il n'a pas de réponse claire. Bon, je ne vais pas être trop long, je vais passer sur des exemples de psychothérapie. Mais par exemple, simplement, une petite fillette de 8 ans, très agitée, dessine une reine entourée de 8 enfants. Elle me dit qu'ils ont été faits par la sœur de la reine, une magicienne qui a concocté une potion. Mais on voit bien qu'elle est agitée. Et la reine n'a pas eu besoin d'hommes pour concevoir les enfants. C'est une mystification d'affirmer que l'explication donnée à l'enfant sur les processus techniques à l'origine de sa conception va suffire à gommer les questions fondamentales qu'il se pose et que ça va lui permettre de passer de manière magique sur l'impossibilité structurelle de sa fécondation par le couple homoparental. C'est ainsi, et on l'a beaucoup répété, chaque fois qu'on dissocie la filiation de la naissance, on confronte l'enfant à des questions quasiment insolubles. Il me reste une page et demie. A l'opposé, qu'est-ce qui apaise la curiosité de l'enfant sur sa sexualité chez un enfant de couple hétérosexuel ? Pourquoi est-ce qu'il peut être apaisé ? Parce que les images qu'il a de la sexualité de ses parents sont tempérées par le fait que ses parents sont des amoureux pas comme les autres. C'est-à-dire que leur sexualité ne sert pas qu'à leur plaisir mais à faire des enfants. C'est grâce à elles qu'il a été conçu. Donc, les enfants peuvent ricaner en voyant un couple d'amoureux sur un banc public s'embrasser mais en même temps, pour lui, ses parents ne font pas exactement la même chose le soir. L'enfant, en effet, peut penser qu'il est né d'un double désir avec des parents biologiques, désir de chaque parent pour l'autre et désir commun d'avoir un enfant même s'ils ont divorcé après. Ils ont eu ce désir à un moment. Si bien que le couple hétérosexuel, c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour que sexualité, conception et tendresse parentale soient indissociablement liées. ce que je dis n'est pas un point de vue moral, religieux ou autre, c'est une constatation clinique sur le développement de l'être humain. Je vais poser cette question encore autrement. Tout enfant a besoin de pouvoir se représenter une origine crédible, c'est-à-dire une scène fondatrice de son existence. On constate avec régularité dans les psychothérapies que les enfants qui ne peuvent à aucun moment se représenter comme issus d'une union entre un homme et une femme risquent de présenter une souffrance psychique importante même celle-ci si celle-ci est en apparence cachée. Un enfant a besoin d'avoir la notion d'un désir fondateur de sa vie. Alors, vous me direz et la PMA ? C'est différent lorsqu'un enfant est issu d'une PMA dans un couple hétérosexuel parce qu'il y a une stérilité d'origine médicale qui empêche le projet de conception hétérosexuelle. Ce n'est pas un choix de vie sexuelle dans ce cas-là. La PMA reste un projet crédible qui a échoué accidentellement du fait de la stérilité et non pas une impossibilité structurelle. Et je rappelle la phrase d'Elisabeth Guigou les PMA n'ont pas pour but de permettre des procréations de convenance sur la base d'un hypothétique droit à l'enfant lors du débat sur le PACS en 1998. Et encore le comité de biotique, l'ouverture d'une aide à l'homoparentalité d'une telle aide de la PMA consisterait peut-être à un excès de l'intérêt individuel sur l'intérêt collectif. Enfin, on sait que la construction de la filiation par les enfants adoptés est un processus complexe et laborieux qui échoue dans un nombre non négligeable de situations. Les pédopsychiatres et psychologues savent que même élevés par des parents très adéquats, les enfants adoptés se questionnent souvent d'une manière interminable sur les raisons de leur abandon parce que l'adoption a toujours été précédée d'une sorte de tragédie comme le dit M. Caillot qui est un psychologue à Lyon et cette tragédie ça a été l'abandon. Ont-ils été volés sur un marché ? Leurs parents étaient-ils trop pauvres pour les nourrir ? Leur mère a-t-elle été violée ? Raison pour laquelle elle ne voulait pas d'eux et une liste infinie de questions en particulier de qui tiennent-ils la forme de leur visage ? Rajouter à cela la difficulté de comprendre une filiation homoparentale c'est leur rendre la tâche encore plus ardue instaurer une sorte de double peine. En conclusion nous pouvons nous demander pourquoi le principe de précaution si souvent mis en avant dans tous les domaines y compris à propos du maïs transgénique ne devrait pas s'appliquer au projet de loi actuel Dans 20 ans on verra peut-être des procès intentés à l'Etat par jeunes adultes demandant réparation pour ne pas avoir été confiés à un père et une mère de manière délibérée et ces procès seront légitimes. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements